Les exportations de l'UE vers l'Algérie En raison du déséquilibre, flagrant au profit de l'UE, celle-ci n'a répondu aux réclamations d'Algérie qu'à la suite de la guerre en Ukraine et la grave crise énergétique qu'elle a provoquée. Quelques hauts commissaires de l'UE, dont José Borel, chargé des affaires étrangères, ont reconnu, du bout des lèvres, un certain déséquilibre dans les relations commerciales algéro-européennes. On en était, jusqu'à il y a quelques, jours, à ce constat, sans autre manifestation de la part de l'UE. Entre temps, les échanges ont évolué dans le bon sens concernant l'Algérie, dont la balance avec l'Europe était devenue excédentaire. Bruxelles qui semble voir avec un regard plutôt envieux sur les plus-values que réalise le commerce extérieur algérien, grâce à de salutaires ajustements, a décidé, vendredi dernier, de lancer une, procédure de règlement des différents contre l'Algérie. La Commission européenne, auteure d'un communiqué d'un ton assez peu amical, n'espère pas moins un dialogue constructif en vue de lever les restrictions dans plusieurs secteurs, allant des produits agricoles aux véhicules automobiles. Des restrictions qui n'en sont pas en réalité, puisque l'Algérie a décidé souverainement de revoir la liste, des produits autorisés à l'importation. L'UE qui, sous prétexte de normes diverses et variées, interdit à beaucoup de produits algériens l'accès à son marché communautaire. Le communiqué pousse jusqu'à dénoncer un système de licence d'importation ayant des effets équivalents à une interdiction d'importation. C'est exactement ce que fait l'UE, mais en usant d'un lexique commercial plus, sophistiqué. La Commission ajoute à sa récrimination le recours par l'Algérie à des subventions conditionnées à l'utilisation de pièces fabriquées localement pour les constructeurs automobiles. Une posture, pour le moins bizarre pour un ensemble de pays qui d'y prôner le partenariat, tout en exigeant au partenaire de demeurer un éternel client. Et comme si cela ne suffit pas, le communiqué évoque, un plafond de la participation étrangère dans les entreprises importantes des biens en Algérie, que la Commission entend briser, soit dit en passant. L'UE entend, à travers un dialogue constructif, ôter ces barrières qui empêchent ces entreprises de commercer librement en Algérie. Pendant plus d'une décennie, le commerce algéro-européen satisfaisait l'UE, tant que le rapport import-export faisait, que pour chaque dollar exporté vers l'Europe, l'Algérie importait pour plus de 10 dollars de biens fabriqués en Europe. Ce rapport de 1 sur 10 a été inlassablement dénoncé par l'Algérie, sans réaction de ses partenaires. Mieux encore, ces derniers ne respectaient même pas le ratio minimum d'investissement, pourtant conclu entre les deux parties lors de la signature de l'accord d'association, en 2002. La Commission européenne s'estime gardienne des droits des entreprises et exportateurs européens exerçant en Algérie qui sont affectés et annonce dans son communiqué que les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d'un choix de produits indûment restreints. Cet argument de défense du consommateur algérien, bien évidemment fallacieux, vient couronner une démarche qui a les attributs de l'ingérence dans les affaires économiques de l'Algérie. Cette attitude est d'autant plus saugrenue qu'en matière d'investissement l'UE n'a jamais brillé en Algérie. La Turquie et le Qatar, dont les investissements réalisés bien après l'accord d'association, génèrent des recettes en devise et contredisent un discours fait de mauvaise foi sur des investissements, européens bloqués par l'Algérie. Ce qui dérange réellement l'UE, c'est le constat d'une réduction des exportations de l'UE vers l'Algérie, de 22,3 milliards d'euros en 2015 à 14,9 milliards d'euros en 2023. L'excédent de la balance commerciale algérienne ne plaît visiblement pas à la Commission européenne qui, malgré un ton pas très diplomatique, ne peut empêcher ses entreprises d'investir en Algérie, après le coût de vice d'Alger. Le magazine français « Jeune Afrique » s'est demandé si une « guerre de l'eau » approchait entre le Maroc et l'Algérie, soulignant le déclenchement des meutes de la soif dans la ville algérienne de Tiarete, où les habitants ont fermé des routes et confisqué des camions-citernes pour protester contre l'inaction des autorités. Les autorités algériennes ont répondu en envoyant des ministres présenter leurs excuses aux habitants. Elle leur a promis que l'approvisionnement en eau serait rétabli. Le magazine a évoqué le barrage de Barda, qui alimente la région de Tiarete, et qui est situé à plus de 500 km de la frontière maroco-algérienne. Le ministre algérien de l'eau a imputé au Maroc l'aggravation de la sécheresse en Algérie, l'accusant lors de la 10e internationale de l'eau. Forum en mai dernier de perturbations de l'équilibre. L'impact environnemental a touché la faune et la flore le long des frontières occidentales de l'Algérie. Les déclarations du ministre en ont surpris plus d'un, accusant, l'un des pays voisins, s'en nommer directement le Maroc. Les autorités marocaines n'ont pas répondu ces accusations, alors que les médias marocains les ont critiquées et qualifiées de populistes. Dans ces circonstances, certains se demandent si l'escalade politique ne mènera pas à un conflit plus large autour des ressources en eau partagée, soulignant l'importance de la coopération régionale pour gérer les ressources naturelles dans une région souffrant du changement climatique et des pressions environnementales. Selon les autorités canadiennes, la communauté kabyle résidant au Canada est devenue ces derniers temps la cible du régime algérien. Craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches en Algérie, les kabyle du Canada tirent la sonnette d'alarme et appellent le gouvernement Trudeau à prendre très au sérieux la gravité de leur cas pour les mettre à l'abri des pressions itératives du régime algérien. Dans un article publié, hier mardi, intitulé « Des citoyens canadiens dénoncent l'espionnage et l'intimidation par le régime algérien », Radio-Canada souligne que des Canadiens d'origine kabyle vivent désormais dans la peur et exigent une intervention des autorités canadiennes. Le diffuseur public national du Canada a consacré un long article à ce sujet devenu récemment très problématique. La sécurité des kabyle de nationalité canadienne devenant un compromis à l'intérieur et à l'extérieur du sol canadien. En effet, des responsables canadiens ont révélé que plusieurs membres de la communauté kabyle au Canada ont rapporté qu'ils font face à des représailles en raison de leurs liens supposés avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, en plus des actes de filature, et d'espionnage permanent et autres barbouseries dont ils font l'objet. Parmi ces victimes, toujours selon les autorités canadiennes, figurent des fonctionnaires d'origine kabyle des gouvernements fédéral et québécois. Poussant ces procédés autoritaires dignes de l'ère stalinienne à leur paroxysme, le régime d'Alger est allé jusqu'à convoquer certains de ces kabyle au consulat ou à l'ambassade de l'Algérie à Ottawa. Kamal Saki, un artiste de 36 ans d'origine kabyle, vivait paisiblement au Canada depuis 2018 jusqu'au jour où il a appris qu'il était, lui aussi, dans le viseur des autorités algériennes. Le lauréat de prix internationaux pour ses courts-métrages dévoile à Radio-Canada que les services de renseignement algériens épiaient ses moindres faits et gestes, et qu'il a récemment reçu un appel d'un membre du consulat d'Algérie à Montréal. L'homme lui a laissé entendre que le gouvernement algérien pouvait l'aider à mousser sa carrière et lui aurait proposé un rendez-vous au consulat, précise-t-on. Saki a fait montre de prudence en arrangeant une rencontre avec l'agent dit consulaire dans un espace public. En aucun moment les projets artistiques évoqués lors de l'entretien, téléphonique par le limier du régime d'Algérie avec l'artiste n'ont fait l'objet de discussions lors de leur entrevue. Seules les relations de Saki avec le MAC ont été